Des policiers traumatisés de l'aveu même du ministre de l'Intérieur qui les a rencontrés au commissariat des Mureaux. Bernard Cazeneuve s'est rendu dans les Yvelines quelques heures après l'assassinat des deux fonctionnaires de police. Plusieurs élus du département l'accompagnaient. Tous ont exprimé leur soutien et leur vive émotion. Donner des gages et des mots et des actions qui permettront à nos policiers de conserver une énergie et un sang-froid jusqu'à ce que tout ce cauchemar se termine. C'est la première fois en France que des fonctionnaires de police sont pris pour cible à leur domicile par des terroristes. Pour les représentants syndicaux de la police, une limite a été franchie. Ils sont peu préparés à imaginer que des individus vont venir frapper leur famille. Aujourd'hui tous les policiers sont sous le choc et je dirais que nous avons franchi un cap hier soir et les policiers aujourd'hui ne se sentent plus en sécurité nulle part. En temps normal, un policier quand il rentre à la maison, considéré quelque part comme un sanctuaire, où il peut avoir un petit peu de répit, un petit peu de calme avec sa famille, on se rend compte que ça aujourd'hui c'est plus possible. Une émotion qui ne se limite pas aux frontières du département où s'est déroulée l'attaque, mais qui touche l'ensemble du corps des policiers. La famille police est en deuil, nos collègues sont décédés et toute leur famille, et je pense au petit garçon de 3 ans aussi qui a dû vivre l'horreur. Les syndicats de policiers seront reçus cet après-midi, place Beauvau, où le drapeau a été mis en berne comme sur tous les édifices dépendants du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !